La demande sociale des jeunes va être menée en Bourgogne pendant 8 mois à l'initiative de la direction régionale Jeunesse et Sport. Elle va permettre de mieux cerner les problèmes d'insertion en milieu urbain et rural. Sur ce projet, les explications d'Hervé Charbonnier et Pierre Ballot. Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire s'intéresse aujourd'hui à ce qu'il nomme les accros du tissu social. Il s'est tourné vers les directions régionales Jeunesse et Sport souhaitant des projets à thème. Deux seulement ont été retenus, dont celui de la Bourgogne qui propose un observatoire de la demande sociale des jeunes. En Bourgogne, comme dans d'autres régions de France, un certain nombre de jeunes dérapent un moment de leur vie pour risquer de tomber dans l'inadaptation sociale et qu'il fallait essayer de voir pourquoi. Dans leur trajectoire qui peut-être paraissait normale au début, il y a un moment où une rupture s'est produite qui les a fait quitter les normes habituelles d'insertion dans la vie sociale et professionnelle. Projet ambitieux et désigné sans concession. Durant huit mois, deux sociologues vont arpenter la Bourgogne et rencontrer cette jeunesse en mal de vivre. Tout d'abord dans le milieu urbain, mais aussi à la campagne. Tout le monde connaît des problèmes du milieu rural, des agriculteurs, etc. Et il y a un malaise de la jeunesse rurale qui commence à se développer, c'est sûr. Quelques 150 entretiens personnalisés sont ainsi programmés sur une dizaine de sites dans la région. Études quantitatives, mais aussi qualitatives pour ce qui est des problèmes rencontrés. Un travail sans complaisance non plus par rapport aux mesures déjà proposées et passées au crible. Le résultat servira de référence à une politique envisagée au niveau national. Concrètement, que peut-être l'attente de ces jeunes défavorisés en milieu urbain, ils demandent des emplois, mais aussi plus d'encadrement. Illustration avec l'exemple de deux jeunes rencontrés à Chenove. Raph et Patrice, 23 ans. L'un vit dans le quartier des Mardor à Dijon, l'autre à Chenove. Raph est au chômage depuis plusieurs mois. Avant, il a cédé à la délinquance. Aujourd'hui, lucide, il cherche à s'en sortir. Patrice travaille, il est disque jockey. Pour eux, les problèmes d'insertion sociale passent par une nécessité de soutien et d'aide accrue. Il y a des gens dans la jupe qui s'en sortaient très bien. Par exemple, Fabrice à côté de moi, il est le bâtiment à côté. Et puis, il n'a jamais trempé dans la délinquance, qu'elle soit petite, grande ou moyenne. Et puis, je pense que ça vient du fait qu'à partir du moment où on n'est plus occupé, qu'on est seul dans la rue et qu'on se balade, si on trouve deux, trois mecs qui rigolent beaucoup et qui t'emmènent et qui te donnent l'occasion de gagner un peu d'argent, de sortir, de ne pas t'ennuyer, tout doucement, tu rentres dans le système de la petite délinquance. Au début, c'est rien. Au début, c'est un petit truc. Puis après, tu montres, tu montres et tu ne t'en rends pas compte. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en galère, comme on peut dire, qui ne travaillent pas, tout ça, qui sont pris par la délinquance, la petite délinquance, comme on disait tout à l'heure. Moi, j'essaye, moi, il y a des copains qui sont autour de moi, j'essaie de les aider un peu, de leur sortir là-dedans. Alors, je leur ai proposé des fois de venir s'exprimer avec nous à la MJC. La musique les réunit actuellement à travers un groupe de rap à la MJC de Chenove. Le regard qu'ils posent sur leur situation n'est pas que pessimiste. Les idées pour éviter la marginalisation des copains ne manquent pas. Simplement, ils ont besoin qu'enfin on les écoute.